Le palu, c'est comme 3 à 4 tsunamis qui se déversent sur les enfants africains chaque année. Au moins 700 000 à 800 000 décès, ce qui est horrible. Mais les enfants qui ne meurent pas de palu, il y a 10 à 15% des complications neurologiques. Incapables d'aller à l'école, incapables d'une créativité. L'Afrique, pour moi, a perdu les Einstein, ses Mozart, ses Bill Gates à cause du palu. Donc la mort est un drame, mais surtout l'impact sur la créativité, c'est encore le second drame qui impacte le développement socio-économique de l'Afrique. Moi, je viens d'environ 800 kilomètres de Bamako, dans le petit village d'Ogon, où mon grand-père et mon père étaient spécialisés dans une pratique de la médecine traditionnelle. J'ai voulu réellement être comme eux, mais en venant à l'école et en pratiquant la médecine de Doubam. Aujourd'hui, je travaille dans 10 sites comme Bankoumana. L'ensemble de ma population dans laquelle je travaille fait à peu près 200 000 habitants. Je travaille avec des femmes enceintes, pour lesquelles nous avons développé une stratégie qui vient d'être recommandée par l'OMS. Les enfants de moins de 5 ans, une nouvelle stratégie de l'OMS l'a recommandée. Les malades sont dans les villages. La problématique du palu, c'est dans les villages. Et si on veut réellement travailler pour comprendre cette maladie et la combattre, il faut revenir dans les villages. Ce n'est pas à Bamako, ce n'est pas à New York seulement, ce n'est pas à Washington où on a les plateaux techniques. Je ne fais jamais d'essai clinique, d'introduction de nouveaux médicaments et de vaccins dans une population malienne, sans aller demander la bénédiction à qui des droits. Je rends visite au chef du village, à l'imam, à la personne âgée, et je pose le problème. C'est la patience qu'on apprend dans un village. La patience. En Afrique, même dans les villes, quand quelqu'un tombe malade, on va d'abord voir le tradu praticien. Et dans chaque village, il y a forcément un ou deux tradu praticiens, qu'on ne le veut ou pas. Et ils nous ont apporté énormément dans le diagnostic et dans la gestion des formes neurologiques du paludisme. Le fait de les considérer, ils nous ont amené ces enfants dans les trois heures qui suivent le premier accès. Et on est passé d'un taux de létalité de 60% et nous sommes à 5% maintenant dans un village autour de Bagnagra. Donc dans l'itinéraire thérapeutique, il y a toujours le tradu praticien. L'équipe est essentielle. Les volontaires, les auditeurs, le comité d'éthique, le sponsor, qui travaillent ensemble dans un cadre éthique et déontologique, c'est un partenariat. Chez nous les Dogons, voyager c'est une tradition pour aller découvrir l'autre. Et pour nous les Dogons, voyager c'est entreprendre, c'est avoir le goût du risque. Les jours où les gouvernements africains vont avoir la culture d'investir dans la recherche, je pense que c'est là où l'Afrique va révolutionner son développement. Donc vraiment, c'est une histoire de maladie, mais c'est une histoire d'impact sur l'ensemble de la créativité africaine. Sous-titrage Société Radio-Canada